Effectivement, le seul procès qui va commencer assurément avant les élections, Emmanuel, et là, Maître Autofus dit, c'est pas très sexé. C'est vrai, en termes d'impact et de, j'allais dire, de gravité d'accusation, ça n'a rien à voir avec les autres. Donc, Emmanuel, si on résume la stratégie dilatoire de M. Trump, pourrait très, très bien fonctionner. Oui, parce que, moi, je pense que ce qui est le plus utile dans sa stratégie, c'est qu'il réussit à reporter à plus tard les procès les plus graves et les plus sérieux. Et ceux qui défraient la manchette sont ceux où, finalement, c'est facile pour l'électorat de se rallier d'une certaine façon aux arguments de M. Trump. Le procès sur Stormy Daniels, là, je veux dire, il y a un concept légal totalement alambiqué. Ça ressemble à une vendetta politique. Puis l'histoire des documents, c'est vrai que quand on regarde les détails, c'est pas la même chose. Mais M. et Mme Tout-le-Monde à la maison, ils disent, bien, pourquoi Trump est accusé, puis pas Joe Biden. Alors, c'est ça aussi, il a su tirer parti de cette chasse légale qu'ont menée beaucoup de procureurs contre lui. Comme quoi, des fois, en politique, c'est comme ici au Québec, trop, c'est comme pas assez. Il est 19h, presque 20h maintenant, 19h59. Les bureaux de scrutin sont sur le point de fermer dans cinq autres États. L'Alabama, le Maine, qui, je vous rappelle, a loué aussi cet État-là tenté de rayer le nom de Trump du bulletin de vote sans succès. Le Massachusetts, l'Oklahoma et le Tennessee. Jean-Marc, est-ce qu'il y a des enjeux à surveiller pour le moment le Massachusetts? Oui, le Massachusetts, parce que l'avance n'est que de 30 points. Mais l'effet des procès sur les sondages ont été assez particuliers. À chaque fois qu'il était poursuivi, à chaque fois, il a grimpé dans les sondages. Actuellement, Donald Trump, il y a 47 % des voix en moyenne aux États-Unis. Ce qui est assez particulier, c'est exactement le score qu'il a obtenu en 2020, 47 %, et à peu près le même score, 46 % en 2016. Il y a toujours à peu près le même pourcentage des gens, ni plus ni moins. Trump a dit à la boutade qu'il est à un procès de gagner la présidence, pour dire qu'essentiellement, il réussit à marquer des points. Mais il y a une subtilité, par contre. Parce qu'on a beau parler de procès, de rencontres, qu'il se retrouve devant le juge, si jamais il est emprisonné dans le cas de Stormy Daniel, parce que ça peut arriver dans le cas de cette corruption-là, qui est l'expression qu'on utilise dans un cas comme celle-là, ça peut arriver qu'il se retrouve en prison. Et là, c'est la clé. En sondage, le seul facteur qui fait tomber Donald Trump, c'est que si on voit des menottes et on voit en habit orange, si ça, ça arrive, puis il est emprisonné, là, c'est 11 points dans les sondages. Ça fait que c'est le seul. Le reste des procès, les batailles, ça n'aura pas d'impact direct. La seule évocation de l'habit orange a fait sourire Stéphane. Ça m'a fait sourire, parce que si on se fie à ce que tu disais tout à l'heure sur sa capacité de faire du judo, peut-être que l'orange sera la couleur gagnante. C'est d'ailleurs celle qui porte dans ses cheveux. Je vais revenir tout à l'heure sur ce qui a fait sauter Richard, qui clairement attendait une occasion pour s'enflammer. Laissons entendre peut-être que j'avais dit que la justice américaine était instrumentalisée. Je dis, c'est ce que M. Trump répète, et je pense que ça fonctionne très, très, très bien. Et d'ailleurs, quand il disait, la juge dans l'affaire des documents secrets qui se sont retrouvés à Mar-a-Lago, il faut faire attention avec le calendrier qu'elle va donner, parce qu'elle a été nommée par M. Trump. Ah, est-ce que la justice serait ici instrumentalisée? En fait, c'est le problème aux États-Unis. C'est que les juges sont nommés souvent par la politique. Les procureurs sont souvent le fait d'élections, gagnent des élections, comme Fannie Willis ou comme Alvin Bragg à New York, qui est un démocrate. Fannie Willis, qui est en Géorgie, qui mène les opérations, une démocrate. Alors, évidemment, ça vient toujours teinter la perception de ce qui se passe. Alors, quand on parle d'instrumentaliser, c'est exactement lié à ça. Est-ce que Alvin Bragg, qui va commencer les opérations le 25 mars et qui aurait reçu de l'argent de M. Soros, en fait, indirectement, serait donc en ce moment aux opérations pour des intérêts qui ne sont pas ceux de la justice? C'est des questions que répète en boucle M. Trump avec beaucoup de succès et qui animent les électeurs, évidemment.